Bonjour à tous, bonjour à tous, alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo trucs et astuces et plus particulièrement des activités gratuites que vous pouvez faire seul ou en famille mais avant de commencer une annonce j'ai décidé d'ouvrir une chaîne supplémentaire en plus de celle-ci ainsi qu'un compte supplémentaire en Instagram en plus du compte que j'ai déjà alors la raison est simple, j'ai simplement envie d'aborder des sujets un peu plus vastes que simplement tout ce qui touche à l'argent et au budget et je sais que sur cette chaîne vous êtes nombreux à me suivre pour vraiment cet aspect budget-argent et je ne veux pas vous saouler et du coup je ne veux pas vous mettre des vidéos qui touchent à d'autres sujets sur cette chaîne du coup j'ai ouvert cette chaîne en parallèle qui va traiter de tout ce qui est vie de famille, organisation, retour de course, petits plats pour les enfants cuisiner en famille, tout ce qui touche à bébé, à la vie de maman, enfin voilà tous des sujets un peu plus larges, un peu plus généraux donc si ça vous intéresse et bien bien sûr je vous mets tous les liens en description sous cette barre d'informations et sur cette chaîne et bien on va continuer à parler principalement de budget, comment économiser, argent etc donc voilà assez blablaté on commence avec cette vidéo donc dans cette vidéo elle va être assez courte étant donné qu'aujourd'hui je suis en solo avec tout le monde, les enfants, le chien etc donc vraiment je n'ai pas le temps de me poser 5 minutes donc là je vous filme un petit peu en passant pour que vous ayez une vidéo cette semaine donc dans cette vidéo on va parler d'activités gratuites à faire seule ou en famille allez c'est parti ! alors première astuce ou plutôt première activité gratuite que vous pouvez faire seule ou en famille alors nous c'est quelque chose qu'on essaye de faire une fois par mois enfin le plus souvent possible mais bon c'est pas toujours possible avec l'emploi du temps c'est d'organiser des repas à thème à la maison alors par exemple vous pouvez vous faire une soirée tacos mexicaine donc vous vous faites les tortillas, la table avec tous les tacos vous vous mettez une petite ambiance playlist Spotify mexicaine vous vous faites un petit thème où vous vous habillez vous pouvez vous confectionner des sombreros avec les moyens du bord voilà des cartons, du papier etc vous maquillez un peu les enfants adorent les adultes aussi on s'éclate à organiser ce style de soirée c'est vachement sympa une autre idée à construire sur cette même idée c'est de voyager à la maison donc par exemple vous pouvez vous organiser une soirée ou une journée sur un pays donc par exemple prenons un pays que je connais bien la Suède étant donné qu'on y vit donc je sais, je sais, je peux vous donner des idées sur ce thème là et bien vous vous dites pas aujourd'hui on va découvrir la Suède à la maison alors vous pouvez vous sortir un documentaire sur la Suède ou vous pouvez vous faire un film d'origine suédoise pour les enfants et bien tout ce qui est, vous voyez, Fifi Brindacier Astrid Lindgren et bien c'est vraiment la grande prêtresse ici pour les enfants elle est vraiment très célèbre elle est vraiment très, comment dire, adulée j'allais dire quelque part il y a même un parc à thème pour elle enfin pour son univers donc ça peut être intéressant soit dire des livres montrer des dessins animés en lien avec Astrid Lindgren Fifi Brindacier etc après vous pouvez vous faire un repas d'inspiration suédoise bon là j'ai plein d'idées mais bon je vais pas vous saouler avec ça et aussi en musique vous pouvez vous faire une petite musique classique suédoise ou alors Abba c'est super Abba danser sur Abba je pense que tout le monde connait enfin voilà vous voyez un peu l'idée vraiment une journée on peut par exemple faire du coloriage avec le drapeau du pays on peut essayer de s'habiller à la façon du pays se déguiser un petit peu cuisiner en rapport avec le pays regarder des films, lire des livres et vraiment faire voilà impliquer toutes les personnes à la maison soit si vous êtes en couple ou des amis ou la famille franchement on s'éclate on s'amuse on apprend des choses et ça coûte 3 fois rien donc astuce suivante c'est un petit peu en lien avec ma première astuce d'organiser des repas à thème et des journées à thème et bien c'est d'organiser un cinéma à la maison alors je sais pas vous mais moi je trouve que quand même les places de cinéma sont vraiment très très chères moi je me souviens dans ma jeunesse alors je suis pas très très âgée non plus j'ai 34 ans mais ça coûtait quand même bien moins cher aujourd'hui il faut quand même dépenser 12 euros la place environ donc c'est quand même assez cher surtout si vous y allez en groupe ou en famille ça fait vite des sorties à 100 euros quoi en plus il faut des snacks etc enfin vous voyez un petit peu donc c'est d'organiser un cinéma à la maison alors vous pouvez faire ça de façon vraiment rigolote soit vous avez un service comme Netflix ou Amazon Vidéo ou ce genre de choses ou soit vous prenez un documentaire sur Youtube il y a plein de choses gratuites que vous pouvez regarder ou alors vous pouvez louer des DVD à la bibliothèque et vous organisez un cinéma à la maison donc par exemple c'est ce qu'on a fait hier soir on a été louer un DVD à la bibliothèque un film classique, une comédie voilà et on a emprunté parce qu'on n'en avait pas de DVD de lecteur de DVD à un voisin et du coup on s'est fait une soirée à la maison on a fait des snacks vous pouvez faire du popcorn maison de bonbons, gâteaux tout ça ce que vous voulez soirée, faire une pizza maison et c'est vachement sympa le niveau supérieur pour ceux qui ont des enfants c'est vraiment de jouer à fond la carte cinéma de leur faire de leur faire faire des petits tickets cinéma de leur donner du faux argent avec lequel ils pourront acheter les snacks que vous avez préparés par exemple le popcorn ou les bonbons de faire vraiment une salle noire pour regarder le film ça peut être vraiment sympa et ça coûte trois fois rien non plus ensuite, troisième astuce et bien si le temps le permet aujourd'hui je vous dis ça il pleut à verse dehors mais si le temps le permet c'est bien sûr d'aller dans les parcs faire des pique-niques dans les parcs dans les airs de jeu c'est vraiment super sympa même seul on peut aller dans un parc il y a des parcs où il y a des parcs animaliers totalement gratuits je pense par exemple pour ceux qui habitent à Lyon par exemple il y a le parc de la Tête d'Or à Paris je vais dire une petite je ne me souviens plus mais il y a plein de parcs il y a plein de parcs vraiment très sympas des parcs botaniques etc qui sont gratuits et vous pouvez y aller et avec votre pique-nique votre snack une petite couverture et passer une super journée sans rien dépenser vous pouvez prendre même un bouquin vous pouvez prendre si vous avez une tablette regarder un film vous voyez un peu l'idée pensez-y avant de faire des sorties dans des centres commerciaux ou dans des restaurants etc ensuite quatrième astuce que je voulais partager avec vous alors pour les plus sportifs d'entre vous qui du coup pensent en premier aller faire du sport à la salle ou voilà des cours payants etc et bien il y a une activité qui s'appelle le géocaching je sais pas trop faudrait peut-être que je regarde s'il y a une traduction au français du coup bon s'il y en a une et bien je vous la mettrai sur l'écran mais là voilà ça s'appelle le géocaching alors c'est super rigolo c'est un peu comme une chasse au trésor grandeur nature donc on télécharge une application ou alors il y a des cartes où se trouvent les petits les petits trésors à aller chercher et du coup c'est super rigolo c'est un peu comme vous suivez vous avez une carte vous voyez le point où il est et vous devez aller à ce point et renseigner soit que vous l'avez trouvé soit des fois il y a un code il y a des fois des concours enfin des concours des compétitions qui s'organisent autour de ça où ils vont placer ces espèces de balises dans un parc ou dans une ville même et c'est un peu la course pour aller essayer de trouver tous ces points c'est vraiment une course d'orientation grandeur nature une chasse au trésor c'est vraiment très sympa donc si vous ne connaissez pas et que vous aimez vraiment les balades en nature dehors et puis bouger et bien c'est vraiment une activité que je vous recommande alors cinquième astuce que je vous recommande et bien c'est vraiment pour les plus créatifs d'entre vous surtout là à l'automne il y a des feuilles qui tombent les couleurs sont magnifiques et bien c'est d'aller faire du bushcrafting ou des créations dehors avec des objets naturels par exemple vous pouvez faire des mandalas de feuilles qui pourraient être super sympa avec les enfants c'est super à faire faire des petites constructions avec les objets que vous trouvez vous pouvez aussi faire des pyramides avec des pierres en équilibre etc et essayer de faire des concours autour de ça c'est vraiment super sympa c'est très créatif ça fait des super photos ensuite si vous les prenez ou même vous pouvez les faire à la maison si vous ramassez les feuilles et que vous les mettez sur un papier vous faites un joli dessin vous les écrasez avec un livre pour bien les faire sécher et bien ça peut être des super décos pour la maison qui nous ont rien coûté donc voilà pour tous les plus créatifs et bien sortez l'automne c'est une super saison pour faire vraiment des belles créations avec des produits de la nature et ensuite sixième activité gratuite que je voulais partager ou vous rappeler c'est pour tous ceux qui aiment plus la culture voilà s'instruire etc et bien la plupart des villes organisent le premier dimanche du mois des entrées gratuites pour des musées donc ça peut être super intéressant de profiter de cet avantage pour aller découvrir un musée une culture une exposition que vous avez envie mais que voilà vous n'avez pas les moyens de vous payer l'entrée classique et bien attendez le premier dimanche du mois en général les organisent ce style de promotion et voilà c'est super intéressant surtout quand on a une famille et que ça revient assez cher de sortir au cinéma ou d'aller voir des expositions ça peut être vraiment intéressant donc si vous ne le saviez pas et bien astuce voilà sur ce cette vidéo sur termine j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ça m'aide à savoir que vous êtes passé par là et que vous avez apprécié ce contenu encore une fois si mon autre chaîne vous intéresse et bien vous trouverez tous les détails en barre d'infos sous cette vidéo sur ce je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos